Bienvenue sur Infos Express, où nous analysons en profondeur les événements qui façonnent le destin de l'Algérie. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses de trois crises majeures, les négociations secrètes entre Teboune et Shangriya, les tensions croissantes à la frontière algéro-malienne, et l'avancée préoccupante des forces de Haftar vers la frontière algérienne. Ces événements pourraient bien redéfinir l'équilibre du pouvoir en Algérie et au-delà. Restez avec nous pour une analyse détaillée. Dans les hautes sphères du pouvoir algérien, les discussions autour d'un potentiel second mandat pour le président Abdelmajid Teboune battent leur plein. Mais ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Le chef d'état-major de l'armée, Saïd Shangriya, joue un rôle crucial dans ces négociations. Pour apporter son soutien à Teboune, Shangriya a formulé des demandes très spécifiques, ils souhaitent placer ses fidèles à des postes stratégiques au sein de l'armée. Ces demandes incluent notamment le remplacement du général-major Amaratamia, actuel commandant des forces terrestres, par le général-major Mustafa Ismaili, commandant de la troisième région militaire. Cependant, Teboune a opposé une résistance en proposant son propre candidat, le général-major Omar Clemsani, commandant de la quatrième région militaire. Mais ce n'est pas tout. Shangriya a également exigé le remplacement du général-major Amblino Reddin, à la tête de la cinquième région militaire, par un autre général de son cercle proche. De plus, il souhaite installer son allié, le général-major Salmi Bacha, actuellement commandant de l'académie militaire de Churchill, à la tête de la première région militaire à Blida. Ces négociations sont complexes et tendues. D'un côté, Teboune doit satisfaire Shangriya pour garantir son soutien, mais de l'autre, il veut éviter de perdre le contrôle en sédant trop de pouvoir à l'armée. Ces discussions mettent en lumière les rapports de force au sein du régime algérien et soulèvent des questions sur la stabilité de ce duo au sommet. La situation à la frontière algéro-malienne est devenue explosive. Malgré les efforts de médiation de la Russie, les tensions continuent de monter. Alger a décidé de renforcer sa présence militaire dans la région, suscitant de vives inquiétudes tant au niveau régional qu'international. Historiquement, l'Algérie a joué un rôle de médiateur dans les conflits au Mali, facilitant notamment des accords de paix. Mais aujourd'hui, ce rôle semble compromis par une approche plus agressive. L'Algérie a choisi de montrer ses muscles plutôt que d'ouvrir des canaux de dialogue, une stratégie qui pourrait s'avérer risquée. La Russie, tentant de maintenir la paix dans la région, a proposé ses services en tant que médiateur. Mais l'Algérie reste inflexible, préférant une démonstration de force à une solution diplomatique. Cette posture pourrait non seulement envenimer les relations avec le Mali mais aussi déstabiliser l'ensemble de la région sahélo-saharienne. La communauté internationale observe avec inquiétude. Les voisins de l'Algérie, ainsi que les grandes puissances mondiales, craignent que cette escalade ne conduise à un conflit ouvert. Pourtant, une solution diplomatique semble de plus en plus difficile à atteindre, notamment en raison de la méfiance historique entre l'Algérie et ses voisins. En Libye, les forces du maréchal califat Haftar se rapprochent dangereusement de la frontière algérienne. En ce mois d'août, des troupes se sont déployées aux abords de Gadames, une ville clé située près de la frontière, ainsi qu'à son aéroport. Ce mouvement a été justifié par Haftar comme une mesure pour sécuriser la frontière, mais les intentions réelles pourraient être bien plus ambitieuses. Haftar, qui contrôle l'est de la Libye, cherche à étendre son influence vers le sud-ouest, une région stratégiquement importante pour le Sahel. Cette avancée a immédiatement attiré l'attention de la communauté internationale. L'ONU et l'Union européenne ont exprimé leurs préoccupations, craignant que cette escalade ne déstabilise davantage une région déjà en proie à des conflits. Les relations entre l'Algérie et Haftar sont tendues depuis longtemps. L'Algérie a toujours soutenu le gouvernement de Tripoli et plaide pour des élections légitimes en Libye. Le renforcement militaire de Haftar à la frontière algérienne est donc perçu comme une menace directe. Jusqu'à présent, l'Algérie n'a pas officiellement réagi à cette présence accrue des forces de Haftar. Cependant, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a clairement indiqué que toute ingérence étrangère perçue comme nuisible aux intérêts algériens ne serait pas tolérée. La situation est donc extrêmement volatile, et une mauvaise interprétation pourrait rapidement dégénérer en un conflit frontalier. L'Algérie fait face à des défis internes et externes d'une ampleur sans précédent. Les négociations secrètes, les tensions à la frontière malienne, et l'avancée des forces de Haftar sont autant de facteurs qui mettent à l'épreuve la stabilité du pays. Les décisions prises dans les semaines à venir pourraient bien redéfinir l'avenir de l'Algérie et de la région tout entière. Restez connectés pour suivre ces développements critiques et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada